Un site web est constitué de sections en bleu, de lignes en vert et de colonnes en grisé dans lequel on va mettre des modules de texte de vidéo. Donc on va retrouver toujours les mêmes icônes sur les trois, c'est-à-dire que sur la roue crantée on va pouvoir changer les paramètres de la section, on va pouvoir changer par exemple le fond, mettre éventuellement un fond avec une image ou alors avec une vidéo, on va pouvoir changer les dimensions, l'espacement, ajouter une bordure, mettre la bordure en couleur, mettre une ombre à la section et mettre des animations. Dans avancé, des webmasters confirmés pourront mettre des identifiants et des CSS. Ensuite, dans la ligne, on peut mettre autant de lignes que l'on veut dans une section, mais autant pouvoir éventuellement les séparer. Et donc on va retrouver la poignée de déplacement, la roue crantée, l'outil pour dupliquer, pour changer le nombre de colonnes à l'intérieur. Donc on voit qu'on peut passer à trois colonnes très facilement. On peut dupliquer avec cet outil. On va déplacer les modules avec la poignée. On peut changer le nombre de colonnes, donc on passe de 1 à 2 par exemple. Donc on crée un décalage par rapport à la première, et puis on déplace les modules dans chaque colonne. On peut supprimer la ligne. On peut, en cliquant sur la roue crantée, changer les paramètres individuellement de chaque colonne. Donc on va pouvoir mettre un lien sur la colonne, mais on va pouvoir aussi changer son fond. Donc évidemment, il faudra paramétrer les modules qui sont à l'intérieur pour pouvoir contraster. La deuxième colonne, on peut la mettre en bleu. Et on va pouvoir mettre un fond à l'intégralité de la ligne. Je reviens en arrière, je remets du blanc sur chaque colonne. Donc là, je vais pouvoir mettre aussi un fond en uni, sur la ligne, un dégradé de fond, mais aussi éventuellement une image ou alors une vidéo. Ensuite, je peux travailler sur la dimension de la ligne. Je peux utiliser la largeur de la gouttière personnalisée pour pouvoir réduire l'espacement entre les colonnes. Je peux harmoniser la hauteur des colonnes. Si des fois, dans un module, il y a moins de texte, on garde la même hauteur. Et on peut visualiser ce que ça donne dans le bureau, dans la tablette et sur le téléphone. On voit que la ligne tient 80% en largeur. Ce qui veut dire que de chaque côté, il y aura 10% de marge. On va pouvoir aussi travailler sur la hauteur minimum de la colonne et sur la hauteur maximum. On peut, comme sur les autres modules, mettre une bordure, changer sa couleur. On revient en affichage bureau. Et bien sûr, on peut mettre des animations. Dans cette icône, on va pouvoir ajouter le style de la ligne dans la bibliothèque. Dans la poubelle, on va pouvoir le supprimer. Et dans le dernier, avec les trois petits points, on va pouvoir faire des tests A-B testing. On va pouvoir copier la ligne et la coller. On va pouvoir afficher les styles modifiés pour pouvoir revenir en arrière et définir le style par défaut. Et modifier les valeurs par défaut. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la description de la vidéo au YouTube. Ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.com N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !